Comment un préjugé peut-il mener à un acte discriminatoire ? Voici Jean. Il est propriétaire d'un logement. Dans son enfance, ses parents lui disaient que les personnes immigrantes n'aiment pas travailler. Ses parents lui disaient aussi que les personnes noires sont dangereuses et qu'il ne faut pas les approcher. Selon vous, laquelle de ces idées peut empêcher une personne issue de l'immigration ou racisée de louer le logement de Jean ? Toutes, évidemment. Jean a une idée préconçue qui l'empêche de socialiser et de faire confiance aux personnes immigrantes et aux personnes racisées. Son idée préconçue s'accompagne d'un fort sentiment d'insécurité. Il va donc évaluer ses locataires selon leur origine. Mais, en préférant louer son logement à une personne non-immigrante ou racisée, il commet un acte discriminatoire. Alors, comment éviter tout ça ? Il existe de nombreuses façons de briser les stéréotypes et les préjugés. Et cela commence dès l'enfance, à la maison, comme à la garderie. Même si tout le monde a des préjugés, il n'est jamais trop tard pour les empêcher, que ce soit à travers nos activités quotidiennes, au travail, à l'école, en famille ou avec notre voisinage. Savez-vous qu'une personne qui a grandi sans ses préjugés sur les personnes immigrantes et racisées sera plus ouverte ? Elle aura une plus grande ouverture d'esprit pour tisser des liens avec des personnes ayant une autre culture, et pour respecter et vivre la diversité culturelle. Et savez-vous qu'une personne qui a grandi sans stéréotypes sexistes est plus ouverte aux relations d'égalité au travail, dans sa vie quotidienne et même dans son choix de carrière ? Une éducation sans stéréotypes tout au long de la vie, c'est ce qui aura le plus d'impact sur notre façon de socialiser avec les autres, et ce qui nous permettra de privilégier des rapports égalitaires. Née là par exemple, depuis toute petite, elle est passionnée par les voitures. Elle aime les assembler et les désassembler. Elle a toujours rêvé d'être ingénieure en mécanique. Sans aucun doute, avoir le soutien de sa famille, avoir accès à un programme de formation dans un domaine traditionnellement masculin, trouver un emploi, être rémunéré et respecté de la même façon que ses collègues, feront de Néla une excellente ingénieure. Mais cette réalité est différente pour un grand nombre de personnes au Québec et ailleurs. Encore aujourd'hui, les stéréotypes sexistes sont un obstacle à l'égalité. Ils restent ancrés dans les mentalités et sont présents partout, dans la publicité, dans le choix des jouets pour enfants. Toute cette information va influencer l'orientation scolaire, le choix de carrière et même l'entourage. En brisant ces stéréotypes, nous pouvons ensemble mettre fin à la discrimination, aux injustices et aux inégalités. Nous pouvons contribuer à créer un monde plus équitable et juste pour toutes les personnes. Pour faire simple, toutes les occasions pour lutter contre les stéréotypes sont bonnes, et il faut commencer par les nôtres. Chaque comportement créera la différence et fera de nous des personnes qui agissent pour le changement. Continuez à vous informer et à apprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !